donc aujourd'hui babar et les quatre voleurs à céleste ville plage on vient de tous les coins du monde c'est la plus belle plage du pays des éléphants babar et céleste sont en vacances au grand hôtel avec leurs enfants pomme flore et alexandre ils font un tour sur la promenade le long de la mer attendez nous crée arthur et la vieille dame de la terrasse attendez nous le soleil tape fort et les parasols sont alignés sur la plage on joue on rêve on se baigne babar et céleste sont heureux pourtant la vieille dame trouve qu'il y a vraiment trop de monde j'adore cet endroit mais que de bruit soupire tel j'ai besoin de calme et de solitude pour écrire mon livre à l'hôtel je ne peux pas c'est tout simple lui dit céleste aller travailler dans le phare il n'y aura que le bruit des vagues le cri des oiseaux la vieille dame est ravie et s'installe aussitôt avec son chat sa machine à écrire et du papier babar et céleste l'accompagne à bicyclette arthur sur sa moto est arrivé le premier lorsqu'ils reviennent à l'hôtel babar céleste et arthur sont accueillis par les cris des enfants on a volé le piano des déménageurs sont venus le chercher en disant qu'ils en apporterait un autre pour le concert ils sont partis en camion ils sont pas revenus personne n'a deviné que c'était des voleurs mais flore toute fière montre le gant qu'elle a ramassé par terre trouvons celui à qui appartient le deuxième gant ce sera lui le voleur indice précieux s'écrit arthur je commence tout de suite une enquête la vieille dame a prévenu qu'elle ne reviendrait pas déjeuner à l'hôtel et resterait dans le phare jusqu'au soir babar et céleste vont marcher lui acheter tout ce qu'il faut pour un pique nique des fruits du pain et du jambon et aussi des petits gâteaux arthur de ce côté questionne une marchande de gants madame avez vous vendu une paire de gants comme celui là c'est le gant du voleur mon petit je ne veux pas c'est de marque mais mon collègue par la mousse au mont saint georges en assurement va le voir là bas il t'aidera la vieille dame a demandé à ne voir absolument personne car elle écrit ses mémoires alors c'est dans un panier à l'aide d'une poulie que babar lui fait parvenir son déjeuner arthur arrive à son tour pour raconter le résultat de son enquête et bien conclue babar nous irons tous ensemble au mont saint georges babar emmène toute la famille en voiture mais arthur bien entendu préfère sa moto le monde n'est qu'à quelques kilomètres le voici superbe derrière ses remparts tu sais dit alexandre à marée haute le mont saint georges est enfermé dans l'eau comme une île et alors faut prendre un bateau pour y aller babar a garé la voiture et s'approche des remparts avec céleste pomme flore et alexandre arthur examine sa moto pour s'assurer qu'elle est bien calé quelle foule par quart entier les touristes viennent voir le mont saint georges notre ami la vieille dame a bien fait de ne pas venir avec nous dit céleste en riant elle aurait détesté tout ce tour et beau et pourtant et pourtant c'est tellement beau dit babar il faut absolument lui ramener des cartes postales tout le monde se faufile lors des ruelles babar céleste et les enfants flâne en regardant les boutiques de souvenirs et les antiquaires arthur a enfin trouvé pas la mousse le marchand de gants monsieur avez vous vendu une paire comme celle là demande-t-il à l'hippopotame malheureusement le marchand en a vendu plusieurs et ne peut donner d'indications précises mais ajoute-t-il je crois bien que le dernier client qui m'a acheté une paire comme ça était un lion ah se dit arthur voilà peut-être mon voleur pomme flore et alexandre sont fatigués de marcher toute la famille s'assied à la terrasse d'un café pour manger des crêpes délicieuse spécialité du pays arthur reste pensif et tout un coup remarque à la table voisine un gros rhinocéros il a une drôle de tête celui là dit-il à voix basse et si c'était un des voleurs mais céleste lui répond qu'on ne peut soupçonner les gens sur leurs mines il nous faudrait d'autres indices dit babar oh c'est difficile d'être détectives il est l'heure de rentrer maintenant et tous redescendent au pied des remparts mais la voiture a disparu où est ma voiture s'écrit babar on a volé ma voiture toute neuve babar est dans tous ses états et interroge les chauffeurs de car l'un d'eux a vu partir la voiture rouge conduite par un crocodile mais non dit un autre c'était un lion un troisième chauffeur prétend avoir vu un éléphant au volant qui faut-il croire se demande babar désemparé allons il n'y a plus qu'à revenir en car entré à l'hôtel babar réunit sa famille et dit tout à l'heure au théâtre de céleste ville plage une nouvelle statue sera inaugurée et je dois prononcer un discours il y aura beaucoup de monde que chacun de vous ouvre l'oeil sans plus attendre pomme flore et alexandre vont devant le théâtre où les décorateurs sont en train d'accrocher les déguirlandes de fleurs l'un d'eux un lion passe un carton sous le bras à la main gauche il a un gant comme celui que flore a trouvé est ce le voleur pomme flore et alexandre le coeur battant sont allés chercher arthur le lion sur la place c'est lui qui a perdu un camp c'est lui qui a volé le piano la voiture aussi peut-être vite il retourne sur la place avec arthur qui reste en arrière observe de loin mais le lion monté en haut d'une échelle a mis son deuxième gant non ce n'est pas le voleur quelques temps plus tard babar termine son discours devant la statue recouverte d'un drap arthur regarde la foule des curieux espérant qu'un nouvel indice le mettra sur la piste des voleurs enfin babar déclare je souhaite beaucoup de joie aux spectateurs du grand théâtre de céleste ville plage puis levant sa trompe il s'apprête à découvrir la statue chacun retient son souffle babar tire d'un coup sec la toile glisse pas de statut on a volé la statue à sa place il y a un mannequin grossièrement fait d'un tonneau et de quelques planches on voit là on voit là on voit là crie la foule ils sont sûrement toute une bande après le piano la voiture de babar après la voiture la statue du grand théâtre ça suffit c'en est trop il faut les trouver arthur saute sur sa moto et fait le tour du théâtre il aperçoit une auto rouge qui part à toute vitesse la voiture de babar sur le siège arrière un énorme paquet de formes bizarres pointe en l'air c'est sûrement la trompe de la statue je tiens les voleurs se dit arthur je les laisserai pas cette fois mais il ne peut distinguer la tête du conducteur où sont ils passés au coin de rue arthur perd la trace des voleurs se trouvant sur la route du phare et d'essayer de monter voir la vieille dame il veut lui demander si elle n'a pas entendu passer une voiture oh mon cher arthur tu cherches encore les voleurs dit elle j'ai bien entendu passer une auto elle a dû s'arrêter par ici que se passe-t-il dans ce petit hangar on entend des rires et même un piano arthur s'approche en bruit et pousse une caisse sous la fenêtre il grimpe sur la caisse et glisse un oeil dans leur regard que voit-il quatre crocodiles dansent de joie autour de la statue des balais qui brillent de tout son or la voiture de bavard est là le piano aussi L'un des voleurs, celui qui porte le gant, s'écrit en ricanant. Ha 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 ! J'aurais voulu voir la tête de bavard lorsqu'il a découvert le tonneau ! Ha 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 ! Et maintenant, il ne faut pas être en retard à notre rendez-vous sur le port. Arthur en sait assez et s'éloigne vite car il veut arriver au port avant les crocodiles. Bien caché, il les voit monter dans un bateau avec un rhinocéros qu'il reconnaît aussitôt. C'était lui qui mangeait des glaces au Mont-Saint-Georges. « Beau travail, les amis ! » dit le rhinocéros. « Voici dans cette mallette la moitié du million promis. Vous aurez le reste lorsque le butin sera débarqué chez moi de l'autre côté de la baie. Gardez le piano puisque cela vous amuse de jouer à quatre mains. » Arthur glisse sans bruit sur sa petite barque et quelques minutes plus tard, il prévient Babard. Tous deux préparent un plan. Chouf ! Pouf ! Chouf ! Pouf ! Chouf ! Pouf ! La nuit est tombée. Les crocodiles ont déjà chargé presque tous leurs butins sur un grand bateau. Ils ne font que rire et ne se doutent pas qu'Arthur et Babard les observent cachés derrière le phare. Soudain, sur un signe de Babard, la vieille dame restée en guetteur dont le phare se met à crier. « Au volaire ! Au volaire ! » Les crocodiles s'arrêtent interloqués. « Il y a quelqu'un là-haut ! Oh ! Mais c'est la vieille dame ! » « Au volaire ! Au volaire ! Au volaire ! » « Alors la vieille dame ! » « T'es venu voir le coucher de soleil ! » « Tais-toi donc ! Personne ne t'entendra ! » « Nous allons t'emmener avec nous sur le bateau ! Tant pis pour toi ! Tu n'iras pas raconter nos affaires à Babard ! » « Ayant dit ces mots, les quatre crocodiles, qui ne sont pas très malins, se précipitent dans le phare. » « Les imprudents ! » « C'est ce que Babard attendait ! » « À peine sont-ils entrés que celui-ci bloque la porte ! » « La vieille dame, sans hésiter, s'assied dans le panier vide. » « Arthur la fait descendre rapidement jusqu'à terre et retire la corne. » « Les crocodiles sont prisonniers. » « Bravo ! » « L'aventure est terminée. » « Arthur triomphant, se dépêche d'aller chercher du renfort, pendant que les quatre voleurs se lamentent. » « Ouvrez-nous ! » « Et le lendemain, sur la plage, chacun peut lire dans le journal le récit des événements. » « Ils sont arrêtés ! » Découvert par Arthur et la vieille dame, les voleurs. Une bande de quatre crocodiles ont été arrêtés grâce à un audacieux stratagème de Babard. Le courage de notre chère vieille dame fait l'admiration de tous. Le chef de bande, un rhinocéros, voulait vendre la statue et partir en voyage dans la voiture de Babard. Les gardes-côtes l'ont rattrapé alors qu'il tentait de s'enfuir. Quant au vol du piano, il semble que l'idée vienne des quatre crocodiles qui se disent musiciens. Voilà, c'était l'histoire de Babard et les quatre voleurs. « C'est parti ! » « C'est parti ! » « C'est parti ! » « C'est parti ! »